Et bien Vézières possède plusieurs édifices inscrits comme monuments historiques. C'est ainsi le cas de l'église depuis 1926. L'édifice abrite la pierre tombale de Guillaume Duriveau, seigneur de Villiers-Boisvin. Ce seigneur a a priori accompagné les chevaliers de Malte au cours d'une croisade en Terre Sainte, un périple au cours duquel il est fait prisonnier par les Turcs. Le château de Montpensier est pour sa part inscrit comme monument historique en 1949. Construit à la fin du XVe siècle, il n'en reste aujourd'hui que quelques éléments architecturaux. En 1967, la tour de Villiers-Boisvin rejoint les deux précédents édifices au rang des monuments historiques. Elle doit son nom au seigneur qu'il a possédé de 1329 à 1449. Elle est tout ce qui reste du fièvre dont elle faisait partie au XIVe siècle. Et que peut-on voir d'autre à Vézières ? Au-delà de ces édifices historiques, la commune affiche également un patrimoine végétal intéressant. Vézières est ainsi nichée au creux des champs et des forêts. Tout proche, on trouve les bois de Lamotte, de Chalmont et de Roiffé. Il y a également deux arbres remarquables sur la commune. L'un d'entre eux est un buis commun. L'autre est un chêne pédonculé avec des caractéristiques assez exceptionnelles. Il s'agirait en effet du plus gros chêne de la Vienne. Le territoire communal se laisse également découvrir au gré de ces sentiers de randonnées. Celui des légendes celtiques long de 16,5 km et un autre 10 décretes sur 8 km vous permettront d'explorer encore plus en détail cette partie du loup du nez.